Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis en ce lundi c'est le début de la semaine On a plein d'event, on a plein de choses à voir Du cadeau VIP, du KVK, du drama, tout ce qu'on aime en ce lundi Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo C'est super simple, il vous suffit de cliquer en bas à droite de cette vidéo Et de vous abonner Et pour nous rejoindre sur le Discord Et avoir les dernières infos, les screens que vous voyez dans toutes mes vidéos Parler de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et bien plus encore les derniers pronostics de dernière minute Qui nous ont permis de ne pas être dans le rouge Pour ce week-end de Ligue Osiris Les amis c'est sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos On va commencer par les events Et justement revenir sur ce week-end de ouf avec la Ligue Osiris Puisque malheureusement on a perdu sur notre oeil pour le talent Car les UCS et les JST ont fait deux matchs de ouf Et si on regarde les pronos qu'on a fait On est dans le vert mais de justesse Grâce encore une fois aux paris de dernière minute Les paris que je vous donne sur le Discord le samedi Après avoir réanalysé toutes les dernières cotes Ceux-là sont vraiment tombés à la dernière minute Les CD70, opportunité, on a parié Les JST aussi Donc au final on est positif mais très peu On a frôlé la correction car malheureusement le gros pari Les 463F ne s'est pas révélé Fructueux mais ce n'est pas grave On va finir, on aurait pu déjà vider le store Mais on va finir sur les finales qui vont arriver On reviendra dessus dans la vidéo de vendredi Les amis Sinon au niveau des autres events, rien de particulier Toujours champion de l'Olympe qui revient en boucle Alors c'est de la balle les champions de l'Olympe N'hésitez pas à le faire Faudra que je vous fasse un tuto dessus dès que possible Et sinon vous voyez il y a de l'espace dans le calendrier Je vous le montre avec le curseur sur cette zone-là On va avoir les events saisonniers On en parlera sûrement demain les amis On a également eu une petite surprise Une petite information des dev feedbacks C'est ce qu'on va aller voir tout de suite les amis On a eu un mail dans le système Alors vous le voyez dans cette vidéo Je vais une nouvelle fois vous faire gagner un code VIP C'est simple, vous le voyez c'est le deuxième mail Je ne vais pas cliquer dessus sinon il va apparaître A un moment de la vidéo Comme la dernière fois va apparaître Ce code va apparaître pendant très peu de temps Donc il va falloir que vous soyez rapide Un œil de Lynx pour le repérer Et surtout réussir à mettre pause Pour l'avoir le premier d'entre vous Qui le tapera et bien gagnera ce code VIP C'est très simple les amis Comme d'habitude je vais vous renouveler l'opération Le plus souvent possible dès que j'en aurai un Je vous le ferai gagner Donc soyez vigilant quelque part dans la vidéo Il est peut-être déjà apparu Il y a un code VIP à trouver Les amis donc on revient sur l'entretien Avec les développeurs partie 6 Alors je dois bien vous avouer Que je ne comprends pas cette histoire de partie Comme si les mecs qui ne s'étaient rencontrés qu'une fois Et en une fois ils avaient lâché tout ça Ce qui n'est pas possible bien évidemment Au regard de ce qu'ils annoncent Mais je n'ai pas compris leur délire Faudra que je leur demande à l'occasion Ils m'expliqueront peut-être Donc l'équipe Rox est toujours engagée A écouter les suggestions précieuses De tous les gouverneurs à travers le monde Blablabla dans cet entretien Comme d'habitude le même pitch Bien rodé et bien traduit Kevin Kevin tu as bien travaillé sur le coup Question L'immigration de débutants n'est désormais utilisable Qu'une seule fois Pourquoi ce changement ? Alors pour ceux qui ne le savaient pas Il faut savoir que par le passé On pouvait faire du double jump On pouvait faire un jump deux fois Ce qui était ultra utile pour certains joueurs Qui gonflaient leur compte jusqu'au niveau 8 Et qui après allaient migrer Maintenant ce n'est plus possible C'est une bonne chose Parce que c'était clairement abusé Regardez c'est exactement ce que répondent les développeurs Nous avons constaté que les nouveaux gouverneurs Ont eu de plus en plus de mal Face au nombre croissant de vétérans Et ont pris l'habitude de rejoindre des pâturages plus verts Et maintenant Enfin maintenant leur hôtel de ville En dessous du niveau 8 Et en immigrant dans de nouveaux royaumes Juste avant que les immigrations de débutants expirent Nous avons donc limité l'immigration de débutants Pour essayer de corriger cette situation En vrai c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait ça Parce qu'on se retrouvait Et on a eu des problèmes par exemple sur des serveurs Avec des grosses migrations de joueurs coréens Qui arrivaient Des très gros pay to win Et ce n'était pas les seuls à le faire bien évidemment Mais en tout cas ça posait de gros problèmes C'est une très bonne chose Il n'est plus possible Non il est possible de se retrouver dans un nom insuffisant De troupes à utiliser en Ligue Osiris Si le Royaume est actuellement impliqué En Royaume contre Royaume En gros ce qu'il raconte C'est que quand on est en KVK On claque beaucoup de troupes Et on se retrouve avec les hôpitaux blindés Ou plus suffisamment de troupes Pour faire la Ligue Osiris Ou pour faire tout simplement des matchs de tombeau Osiris Et on demande Est-ce qu'il est possible de répartir la Ligue Et le Royaume contre Royaume Le KVK RCR en français Sur des horaires différents Et leur réponse Il serait difficile de répartir la Ligue Osiris Et Lercer sur des horaires différents Ils ont tout à fait raison Là il n'y aura jamais rien Sauf la seule chose qu'ils peuvent faire Et donc c'est peut-être ça Ça qu'ils réfléchissent C'est faire comme la Super Ligue Ce qu'on a déjà vu C'est-à-dire tout le monde A le même nombre de troupes Qui est fourni par Lilith Tout le monde a tous les commandants Qui est fourni par Lilith Ils pourraient faire ça Mais attention Le désavantage C'est que les gens achèteraient moins de packs Achèteraient moins de soins Claqueraient moins Puisque tout serait donné Et on arrête tous le niveau maximum Ou du moins la même chose Ça serait clairement bien Parce que ce serait vraiment De la stratégie pure Mais de l'autre côté Économiquement pour Lilith Ça serait une erreur Donc forcément Ils ne vont pas le faire Et là pour le coup Ils ont raison Ça irait à l'encontre De la dynamique Qu'ils essayent de créer sur le jeu Et surtout Tous les mecs qui ont acheté des packs Qui ont acheté des sets Etc Ils perdraient leur avantage En Ligue Et ça serait vraiment Du suicide pour Lilith De faire ça Ensuite La charge d'équipement Est une fonctionnalité géniale Mais si le matériel est actuellement équipé Ça on en a parlé Lors de la mise à jour La charge d'équipement Il est bien Mais il faut optimiser Le fait de pouvoir changer C'est ce qu'ils disent Ils ont noté le problème Et ils vont optimiser la fonction Rien de surprenant Pourriez-vous ajouter D'autres moyens D'obtenir des objets De réinitialisation De compétence Ça aussi Parce que 3 C'est vraiment faible Ce qui a été donné Et lâcher des gemmes Pour ça C'est un peu sec Donc ils disent Qu'ils vont prévoir D'autres manières De réinitialiser Waouh Les compétences Prévoyez-vous Des événements saisonniers Avec des nouveautés En manière de gameplay Et de contenu Alors là Franchement Cette question Je vois pas à quoi elle sert Parce qu'en ré Qui va dire Non 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 On va laisser le jeu mourir Évidemment Ils travaillent actuellement Sur de nouveaux événements saisonniers Blablabla Avec un esprit plus festif Là dessus Pas de surprise Dernière question Posée par la communauté Le coût de guérison Des unités de niveau 5 Est trop élevé Ça on la voit tout le temps Et c'est la vérité Ça coûte super cher De soigner Ils ont ajouté Des technologies de cristaux De la saison de conquête Pour accélérer C'est très bien Et après Ils veulent pas trop Le descendre Par un autre moyen Parce que Ça nuirait A l'équilibre du jeu Ils ont encore une fois Raison Là dessus Je les rejoins Même si c'est hors de prix Par ailleurs Ils aimeront partager Quelques points Sur lesquels L'équipe s'est beaucoup Concentré récemment Ils ont reçu De nombreuses suggestions De joueurs Concernant le système D'équipement Oui bon ça On en a déjà parlé Plus haut Ils vont l'améliorer La façon dont Nous concevons Les royaumes Contre le royaume Le KVK Est une de nos tâches Les plus importantes C'est normal C'est le moteur du jeu Et nous l'examinons Constamment Nous publierons Du nouveau contenu Dans cet esprit Au cours des prochains mois Avec des différences Par rapport à la saison De conquête actuelle Par exemple Nous étudions De tout nouveau terrain Et mécanismes A ajouter à la nouvelle Saison de conquête Ça c'est de la balle Même si personnellement La lutte des 8 Je le trouve vraiment bien Comme carte Si on a des cartes Dans cet état d'esprit Ça sera vraiment top Donc avoir à suivre Vraiment Quand ils annoncent Comme ça Ça veut dire Que ça va sortir Dans pas longtemps Je pense qu'on aura Ce nouveau système Au plus tard En septembre En parlant De KVK Justement Les amis Regardez On a eu le pop Sur le serveur 1256 Et sur plein d'autres On peut aller en Nymne Euro X Certains sont déjà inscrits 4 camps Inscrits On peut aller en Lutte des 8 8 camps Déjà inscrits Nous sommes inscrits Nulle part Pour le moment Car apparemment Il y a des discussions Plusieurs gros serveurs Aussi sont en discussion On trouve que Ce pop est trop rapide Donc il se pourrait Qu'on ne s'inscrive pas Sur ce nouveau KVK Et je n'en ai pas les seuls Je discutais ce matin Avec certains d'entre vous Du 1166 Notamment Qui vont peut-être Ne pas s'inscrire Du tout Non plus Donc il se pourrait Qu'on zappe ce KVK Car il est vraiment Très rapide Et beaucoup On a subi Une grosse migration Et beaucoup De ces joueurs Qui ont migré Puisqu'on a eu Plus de 100 personnes Qui sont arrivées Des très gros joueurs N'ont pas pu encore Refaire leur stock Et donc forcément Du coup Ça serait vraiment Du suicide pour eux D'aller en KVK Donc il se peut Qu'on n'y aille pas Sachant qu'en étant Le 10ème impérium On pourrait tomber Contre des très gros royaumes Donc On va voir la suite Je vous tiendrai Informer La décision Qui a été prise Par mon royaume En parlant donc De royaume Et de décision Je voulais vous montrer Ce screen de ouf Qui nous vient D'un serveur Assez jeune Puisqu'il s'agit Du serveur 2032 Et regardez ce screen Le screen Vient du roi J'ai halluciné Quand j'ai vu ça Et il s'avère Que sur ce royaume Ça achète des ressources Tranquille C'est totalement illégal Je vous le rappelle Il est totalement interdit D'acheter des ressources Et le mec Il dit Le roi Écrit à tout le royaume Merci aux vendeurs De ressources De m'ajouter Pour que je vous explique Les règles de vente De RSS De ressources Sur le royaume C'est assez ouf Je dois bien vous dire Alors ça Il y a peut-être La même chose ailleurs Mais c'est la première fois Que je vois Sur un royaume Un roi Ultra Détendre Qui écrit De façon ouverte Comme ça A tout le royaume Et qui leur dit Si vous êtes un vendeur De ressources Vous m'écrivez Je vais vous expliquer Comment ça marche Sur notre royaume Alors encore une fois Je ne sais pas Comment ça se passe Chez vous Mais chez nous Sur 1256 Bien évidemment On n'utilise pas De choses illégales Comme celle là Ceux qui ont la même chose Ou pire Parce que j'ai vu Des ventes de royaume Carrément Il faudra que je vous montre Les screens Vraiment Je suis curieux De voir ce qui se passe En cette matière Sur tous vos royaumes Je vous le rappelle C'est totalement illégal Il y a un nouveau système De vérification Qui est assez performant Sur l'achat de ressources Si vous en achetez Ou que vous en vendez Et que vous vous faites toper C'est fini C'est un perm ban Vous pourrez aller pleurer Et là C'est mort de chez mort Donc faites bien attention Et si vous êtes sur le 2032 Et bien écoutez C'est assez intéressant Merci de m'avoir partagé Ce screen En tout cas Il est assez rare Pour que je vous le montre En parlant justement De screen Regardez Le drama en cours Sur le 1556 Ou du moins Qui vise le 1556 Dont je vous ai parlé Et notre ami Godfather Godfather Qui est critiqué Ouvertement Sur le Facebook Car il s'est fait feeder Regardez le 1556 Et il critique Godfather Qui est le numéro 1 En kill Du jeu Avec ses 15 milliards 7 Presque 16 milliards Et en fait Il s'est simplement Fait feed C'est ce qu'ils disent C'est du fake Il s'est juste fait feed Parce qu'il ne se bat pas En KVK Il s'est fait feed Par les joueurs De son royaume Alors clairement C'est abusé Autant certains Dramas comme ça Les mecs Il y a un fond de vérité Là franchement Godfather C'est l'un des plus gros Guerriers du jeu Il n'y a aucun doute Là-dessus Un très très gros combattant Avant de se faire feed Il était genre A 13 milliards Ou 14 milliards Pratiquement Vraiment Très gros KVK Il se bat A chaque fois De ouf Alors dire que le mec Il se fait feed Pour être premier Alors certes Il s'est fait feed C'est totalement vrai Certes Ils ont eu besoin De diminuer leur puissance Donc tout le monde A suicidé Ses troupes sur lui Ça arrange Ça fait parler De leur royaume En plus d'avoir Le numéro 1 En top kill A presque 16 milliards Mais dire que le mec Il ne se bat pas C'est un faux guerrier Et qu'il est obligé De se faire feed Pour avoir la première place Franchement Là C'est totalement N'importe quoi De mon point de vue Et certains Sont juste Assez jaloux En tout cas Godfather De mon point de vue Et le serveur 1556 Je ne vous souhaite pas De tomber face à eux En KVK Ou si vous tombez face à eux Vous avez intérêt A être solide de ouf Ou avoir des alliés Solides de ouf Car c'est un royaume Tout comme on l'a vu Avec le 1365 Le 1375 Le 1254 C'est des royaumes Qui vont se zéro Totalement Sur le KVK Et donc Qui vont remettre Des coups de CB de ouf Par la suite Mais en tout cas C'est des royaumes Qui se battront Jusqu'au bout Donc je vous invite Vraiment A ne pas tomber Contre eux Si vous le pouvez Mais sinon Si vous êtes sur Un très gros serveur Nous même Si on tombait Sur un serveur Comme celui là Ca serait un KVK De folie Et on s'éclaterait Ca c'est sûr A présent les amis On va se rendre Sur un KVK Où il y a De la baston à mort Depuis ce week-end L'ouverture des portes De niveau 4 Saison 2 Comme on les aime Des bons gros KVK S2 10 22 Un serveur Avec 4 impériums C'est à dire 4 gros royaumes Puisque les royaumes impériums De saison 2 Ne sont pas Comme les royaumes impériums Des autres saisons 3 et plus Evidemment Puisqu'il s'agit Des 8 plus gros royaumes Qui sont En saison 2 Donc ils sont A 9 jours 5h57 Et 39 secondes Très précisément On a eu l'ouverture Ce week-end Et vous allez le voir Vraiment Les mecs Se jettent dessus C'est assez Oufissime Regardez On va commencer Donc les gros Se situent comme d'habitude En haut à gauche Et en bas à droite En haut à gauche Ils ont partagé Le terrain Les roses Toujours intéressant De voir Le 146 Comme ça Quand ils vont Se départager C'est toujours Vraiment là Qu'on sait Quel gros royaume Va percer En saison 3 Ou du moins Va faire de gros recrutements Le orange Complètement Enfermé Au sud Donc le rose Le bloc Au nord Il ne peut pas sortir Le vert Il en alliance Ils ont partagé Les bâtiments Regardez Il y a des mecs Qui sont tellement détente Qu'ils ne sont même pas Encore précipité Sur les portes De niveau 5 De l'autre côté Le vert Et aussi détente Il a bloqué Hop là Je suis sorti Donc il a aussi Et d'ailleurs Ça met du temps A revenir Quand on sort Comme ça Voilà Il a bloqué Aussi Le bleu Totalement On pourrait croire Mais non Le bleu est encore ici Et c'est en train D'ici De s'étendre Assez bizarre Regardez Là On se dit Regardez Le bleu Et le vert Ils sont ennemis Quand on voit là Il n'y a pas de soucis Hop là On zoom On voit La forteresse brûle Donc le bleu Et le vert Sont bien ennemis Mais pourtant Quand on va ici Les mecs Ils sont un peu séparés Un peu éclatés partout Donc le bleu A réussi à sortir J'ai suivi Les mouvements du week-end Le bleu A réussi à sortir Sur cette zone Le jaune N'arrivant pas N'arrivant pas à le contenir Du coup Et donc Si on va là Ça va boller Et le vert A dû venir Et ça se bat encore Le vert A dû venir Aider le jaune Même au sud Pour le contenir Et l'enfermer Le bleu Le bleu Commence à être fatigué Forcément Avec le vert Qui est arrivé Et qui s'est installé ici Donc Sur cette zone là La havane Ça va laisser des traces Pour la suite Le bleu En tout cas Qui n'est pas Dans les plus gros royaumes Sur le serveur Se bat très bien Et se laisse pas faire Bon Il arrivera pas A tenir assez longtemps A mon avis Pour avoir une porte De niveau 5 En accès Mais en tout cas Un beau combat Et au sud On voit Le jaune Même au sud Il est en difficulté Est-ce qu'on a Des zones de combat Non On peut pas avoir De zones de combat Ici Mais en tout cas Le jaune Est bloqué Au niveau de cette première porte Il a réussi à sortir Sur le côté Est-ce que Le violet Le rouge Est tout seul Sur cette zone là Donc on a aussi Une grosse zone de combat Le rouge Est l'un des favoris Aussi sur ce KVK En sac à K Une grosse zone de combat Encore Est-ce que Ça se frite ici Est-ce que Ça brûle ici Oui On a des flaques Qui brûlent Donc vraiment Des zones de combat A suivre Si vous cherchez Des endroits Pour voir des combats Pendant des phases creuses Sur votre royaume Ce KVK Le S2 10-22 Il est fait pour vous Ça se fight Bien autant En la Havane Qu'en sac à K Vraiment Rien n'est fait Et le jaune Est pas dans une situation Confortable Puisqu'il doit se faire A aider et au nain Et au sud Parce qu'il se fait malmener Le violet lui est plus Tranquille Normalement Maintenant Le violet aussi Enfermé Le KVK là Ça va être serré Pour le plus gros Des serveurs En haut à droite Le rose Puisque quand on regarde Là Même là En ville à ville C'est le bleu Qui domine Le orange Est allié au bleu Et comme le orange Est allié au rose Ça va donner On est quelque chose De très intéressant En calcha Si je regardais Comment sont placés Tout le monde Je pense que C'est l'alliance Du bleu Donc on aurait Le orange Le bleu Qui sont ensemble Orange bleu Orange bleu rouge Orange bleu rouge Et donc forcément Le cyan Et les verts Donc normalement On serait en 5 Contre 3 Si vous êtes sur ce KVK Confirmez-le moi En commentaire Ou sur le discord Mais mettez-le en commentaire Avec le screen Des répartitions Si je dis pas de bêtises Le vert Et avec le jaune Donc on a rose Vert Jaune Donc ça en fait J'ai 3 ensemble Ah non 4 contre 4 Rose Vert Jaune Je me suis trompé Et violet Qui sont ensemble Contre les 4 autres Mais je pense que là L'avantage pour moi Au placement Et surtout Ce qui devrait se passer En zone 6 Par la suite En zone calcha Par exemple Va donner l'avantage Au bleu Notamment Et au rouge Qui vont pouvoir Sortir plus massivement On va le voir Par la suite Ça dépendra aussi De la puissance Du serveur rose Qui a l'air quand même Assez impressionnant Sur cette première sortie Puisque c'est le seul terrain Où il n'y a aucune discussion Vraiment aucune zone de fight Parce que même le bleu Ah non mais avec le bleu Avec le sud Donc c'est les deux zones Où ils sont tranquilles Et de l'autre côté C'est la guerre Voilà pour ce KVK Je vous en montrerai d'autres On va reprendre Comme d'habitude Des chroniques Je vous dirais Si nous On va aller Donc en lutte des 8 Parce que normalement Si on part sur quelque chose C'est en lutte des 8 Attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz